– Retour dans votre édition spéciale quotidienne consacrée à la gestion de crise du coronavirus dans notre archipel. Notre invité fil rouge aujourd'hui, Valérie Denux, la directrice générale de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Bonjour Madame. – Bonjour Monsieur. – Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous qui nous regardez ou nous écoutez, je rappelle que vous pouvez nous appeler au standard de TV au 05 90 32 80 80, le numéro s'affiche à l'écran. Et donc vous allez pouvoir poser vos questions à Madame Denux. Madame Denux, que dire d'abord ce jeudi 26 mars de l'évolution de l'épidémie en Guadeloupe ? Quels sont les derniers chiffres disponibles ? – Écoutez, nous avons eu 8 cas supplémentaires aujourd'hui. Donc nous étions à 76, nous avons, je ne me trompe pas, 84 du coup, plus 8. Nous avons 9 patients qui sont en réanimation et nous avons donc des patients qui sont hospitalisés donc au CHBT, 4 et au CHU, si je ne me trompe pas, 14 au niveau du CHU. Donc il y a une hospitalisation, pardon 15, il y a une hospitalisation donc dans les deux établissements. La réanimation se trouve donc pour le moment au niveau du CHU pour la prise en charge de ces patients. Mais nous avons aussi pu annoncer 14 personnes qui sont guéries depuis le début où ils ont été testés positifs. Donc ça c'est très important de le dire parce qu'en réalité nous avons bien sûr des patients qui sont suivis très régulièrement par le service de maladies infectieuses et qui sortent de cette maladie et qui en guérissent. – Oui, est-ce qu'on peut en savoir plus sur les patients qui sont en réanimation ? Quel est leur état ? – Écoutez, d'après les réanimateurs, pour le moment ils sont stables et certains même, il faut savoir que sur les neuf patients, il y a des patients en fait qui en sont sortis, d'autres qui en sont rentrés. Donc si vous voulez, ce ne sont pas toujours les mêmes patients depuis le début qui se trouvent en réanimation. Donc il y a des personnes qui sortent de réanimation et qui sont stabilisées, qui sont ensuite hospitalisées en médecine. – Oui, désormais dans vos points de situation, on en sait un petit peu plus sur les tranches d'âge, les plus touchées. On se rend compte que ce ne sont pas forcément les seniors les plus concernés, mais les 15-64 ans, c'est toujours le cas ? – Oui, c'est toujours le cas. En fait, on voit que ce sont essentiellement des personnes qui ont eu à voyager, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de cas importés au départ. Et donc c'est vrai que les gens les plus âgés souvent ne voyagent pas beaucoup. Et donc il y a eu moins de cas. Et dans les cas contacts, c'est pareil, on voit bien que les personnes qui étaient à risque, on n'a pas côtoyé les personnes très âgées parce qu'ils ont suivi les recommandations. Et du coup, les personnes très âgées n'ont pas été contaminées. Ceci étant, il faut qu'on reste très 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 vigilants, bien sûr. – Donc on arrive un petit peu à cerner les parcours, les profils des personnes qui ont contracté ce virus. Ce sont des éléments dont on veut disposer, là ? – Oui, absolument. On fait des enquêtes. On continue à faire des enquêtes autour de chaque cas pour avoir les cas contacts étroits et voir un petit peu leur parcours. Ce qui est maintenu pour les Outre-mer, mais qui en phase 3, normalement, n'est pas maintenu de manière systématique, uniquement sur les cas vraiment immédiats à proximité. Tandis que nous, nous l'avons maintenu de manière à avoir une visibilité la plus complète possible sur les parcours de ces patients. – Vous avez été dépistée ? – Non, parce que je suis asymptomatique. Je vais très bien. Donc tant qu'on va bien, on ne se fait pas dépister. Et il n'y a pas de raison que je le fasse. – Très bien. Dans l'Hexagone, on évoque à présent des super propagateurs du Covid-19. C'est une expression qui revient de plus en plus souvent et qui sera apparue au début de l'épidémie. Ici, ce sont les passagers du Costa Magica, dont on sait qu'il y avait au moins deux cas positifs à son bord, qui ont été laissés dans la nature sans contrôle. – Je ne comprends pas forcément bien votre question, parce que les personnes qui sont sorties des bateaux ont été confinées à la maison, sont contactées. On a fait vraiment des recommandations autour de ces personnes. On considère que ces personnes-là sont des personnes qui étaient de retour de zone de risque et donc qui devaient absolument suivre toutes les recommandations des retours de zone de risque et qui doivent être régulièrement, bien sûr, appelées si elles en ont besoin. Elles ont aussi le numéro de téléphone de la plateforme Riposte Covid de l'ARS. Donc elles nous contactent régulièrement et on les contacte. – Certaines de ces personnes ont témoigné et disent qu'elles sont laissées pour compte ? – Écoutez, elles ont un numéro de téléphone qu'elles peuvent appeler. Donc si elles en ont besoin, en plus on a un soutien psychologique sur cette plateforme, donc elles sont vraiment les bienvenues et elles peuvent vraiment téléphoner à ce numéro-là. – Très bien. Nous allons partir au standard de TV FM RTL 32 80 80. Bonjour, on vous écoute. – Allô ? – Oui, bonjour. – Oui, vous m'entendez ? – On vous entend très bien. – Oui, je voudrais poser une question à Mme Denux. – On vous écoute, Mme, allez-y, posez votre question. – Alors, bonjour Mme. Avec tout le respect que je vous dois, avec tout le respect que je dois aux autorités, avec tout ce que vous faites, je sais bien, mais tout de même, vous ne vous sentez pas responsable d'avoir fait voyager des passagers sortant de croisières avec, sur des lignes régulières, toutes les lignes régulières, avec des passagers sains. – J'étais moi-même à l'aéroport, accompagnée de membres de ma famille. Il y avait des gens à l'aéroport qui venaient directement des croisières, qui voyageaient avec des gens sous des lignes régulières. Est-ce que vous pensez que la mamie qui est dans le fin fond de la campagne de Petit Canal ou de n'importe quelle commune de Guadeloupe se trouve infectée aujourd'hui ? Est-ce que ça ne vient pas directement des croisiéristes ? Alors, je voudrais une réponse claire, parce qu'on nous a dit que des avions sanitaires auraient été mis à la disposition des croisiéristes pour les ramener directement dans leur pays d'origine. Et d'ailleurs, le préfet se vantait de 25 à 26 nationalités. Toutes ces personnes, parce que j'étais à l'aéroport, il y avait des gens qui parlaient italien, qui parlaient toutes les langues, qui parlaient avec nos passagers guadeloupéens, qui étaient sains. Donc ces personnes n'étaient pas à un mètre dans l'avion. Ils étaient à 20 centimètres. Et ces gens ne parlaient pas français, ils parlaient italien. Donc toutes nos familles, là il faut attendre 15 jours, 14 jours, nos familles sont en métropole, on attend de voir s'ils ont été infectés ou pas. Je trouve ça inadmissible. Alors qu'on nous a promis les avions sanitaires. Je suis désolée. Je suis désolée de vous dire, vous avez contaminé nos guadeloupéens sains. Madame, merci, merci de votre appel. Bon, restons correctes. Madame Denux, votre réponse. Déjà, écoutez, je comprends l'émotion de cette dame et son inquiétude, je le comprends parfaitement. Après, je voudrais dire que moi je... Vous ne vous en prenez pas peur, là. Bien sûr, bien sûr. Vous en prenez la mesure, là, à travers cet appel. Absolument. Mais moi, si vous voulez, la gestion des avions et des croisières, ce n'est évidemment pas de mon domaine. Ceci étant, moi, je donne des recommandations très claires. Donc, lorsqu'il y a eu les croisières qui sont arrivées, que nous avons débarqué avec... Qu'il y avait eu des cas positifs à bord, qui avaient été d'abord débarqués en Martinique, mais ensuite avec des cas, des personnes qui avaient été en contact, elles sont reparties, ces personnes, par des charteurs qui étaient spécialement affrétés, de manière, justement, de ne pas mélanger les personnes. Donc, peut-être que cette dame parle de croisières précédentes, puisque les croisières, on sait que ça tourne toutes les semaines, et avec, potentiellement, peut-être des gens qui ont déclaré par la suite des cas de coronavirus. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Guadeloupe, le virus, au départ, n'est pas rentré par les croisières. Il y a eu plusieurs cas de personnes qui ont ramené ce virus suite à des voyages, en particulier des voyages en métropole. Oui, mais ces croisières ont été un accélérateur, quand même. Il faut l'admettre. Un accélérateur, le problème, c'est que vous aviez des Guadeloupéens qui étaient dans ces croisières-là, et ces pauvres personnes, on pouvait difficilement les laisser sur ce bateau. Mais pas du tout. Je pose la question. Non, moi, je ne le pense pas, en tout cas. On ne peut pas laisser des gens sur un bateau, avec des risques, pour le coup, de confinement dans un endroit très, très resserré, et qui pourraient faire qu'ils n'avaient pas le coronavirus et qu'ils auraient pu attraper le coronavirus en restant sur ce bateau. Il y a des exemples de personnes de retour de croisière, précisément, qui présentent des symptômes et qui demandent à être dépistées en vain. On a des exemples. Qui se sont manifestés, qui se sont exprimés dans les médias et qui, à l'issue de leur quatorzaine, peuvent théoriquement reprendre le travail et donc contaminer d'autres personnes. On croit rêver, là, non ? Vous savez, monsieur, on peut donner toujours la parole aux gens qui disent ce qu'ils ont envie de dire. Il est très clair que le dépistage, c'est une indication médicale. Donc déjà, un, ce n'est absolument pas l'ARS qui décide s'il faut dépister ou pas dépister. Nous, ce que l'on fait, c'est qu'on donne les recommandations qui nous sont données par le niveau national et on dirige soit vers le médecin traitant, soit vers le service de maladie infectieuse et tropicale, soit vers le SAMU. Donc après, ce sont les médecins qui évaluent l'opportunité de faire le test. Très bien. Nous repartons au standard de TV et de FM RTL Guadeloupe. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute, monsieur. Je suis monsieur Alexis Patouic. Je suis très content de voir cette table-là et je voudrais, dans un premier temps, l'encourager. Merci, monsieur. Que si le gouvernement a commis des erreurs, si elle-même, elle a commis des erreurs, avant de pouvoir la juger, il faudrait qu'elle sache que dans mon foyer aussi, je remets des erreurs. Cependant, là, il s'agit de cas de la France entière. Il n'y a rien à tâcher, tout ce que je demande au gouvernement, ainsi à cette dame, de tout faire par le non-puissant de Jésus-Christ pour pouvoir réguler les choses. C'est facile de jeter la pierre aux gens, mais dans un cas comme ça, j'ai plutôt envie d'encourager les actionniers, les médecins qui sont déjà morts, décédés pour nous. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Je vous encourage, madame, parce que chaque fois que je vous m'appelais, c'est pour vous assaisonner. Qui veut sur vous ? Donc, je pense qu'il faut un minimum de respect, surtout dans le cas de la renonceur. Moi, je mets tout cela dans les mains du Seigneur Jésus. Merci, monsieur. Merci pour ces paroles de sagesse. Oui, je vous remercie vraiment, monsieur, parce que vous savez, je suis médecin moi-même, et je ne l'oublie pas, et je peux vous assurer que je donne toute mon énergie depuis plus de trois semaines, tous les jours, très tôt le matin, très tard le soir. Je travaille pour qu'on amortisse, bien sûr, cette crise le plus possible, et qu'on fasse en sorte de vous protéger. Et sachez que les professionnels de santé sont des gens à qui on doit rendre hommage, parce qu'ils sont en première ligne, ce sont eux les soldats de cette guerre sanitaire. Mais en tout cas, vous pouvez être sûr que je suis complètement dévouée à cette tâche. Moi, j'essaie de faire le mieux possible. Je suis en lien permanent avec le national. J'applique parfaitement tout ce qu'il nous demande. Et j'écoute aussi, bien sûr, les professionnels de santé. On a des audioconférences tous les jours avec soit les médecins libéraux, les URPS, les ordres, soit avec les hôpitaux, les établissements de santé. Je suis en lien, bien sûr, avec les professeurs qui sont référents, le professeur Roger, le professeur Carles, donc je les écoute beaucoup. Et j'essaie vraiment de les aider, de les appuyer. Parfait. Justement, est-ce que vous avez des nouvelles du professeur Carles, du directeur général du CHU ? Bien sûr, je prends des nouvelles tous les jours. Et de la présidente de la CME également. Et aussi, bien sûr, bien sûr. Hier soir, on a fait une audioconférence. Ils ont participé à cette audioconférence. Donc, ils vont mieux. Ils sont fatigués, mais ils vont mieux. Et tous les trois respectent, bien sûr, leur confinement. Mais ils travaillent, ils continuent à travailler à distance. Très bien. Nous repartons standard. Beaucoup d'appels, notre standard 32 80 80. Bonjour. Oui, allô ? Bonjour, monsieur. On vous écoute. Oui, oui, on vous entend et on vous écoute. Oui, bonjour. Allez-y, posez votre question, monsieur. Oui, je voudrais poser une question à cette dame qui est responsable de l'ARS et que je suis depuis l'eau. En fait, cette dame, en fait, je suppose qu'elle est directrice. Oui, c'est la directrice générale de l'ARS. Oui, tout à fait. C'est la famille du préfet. C'est la famille du préfet, je pense, c'est ça ? C'est un fonctionnaire, monsieur. Je voudrais lui poser une question bien claire. Est-ce que c'est normal que les infirmiers en Libéraux ou les infirmiers en Togo aient des masques délimés ? Est-ce que c'est normal ? En plus, c'est des masques chirurgicaux qui ont pris des petites étiquettes et qui sont mises dessus et qui sont données aux infirmiers. Est-ce que c'est normal, ça, madame ? Bien, elle va vous répondre. Madame Denux, merci, monsieur. Madame Denux va vous répondre. Je vous demande de rester correcte parce qu'on doit saluer le courage de madame Denux d'être venue sur ce plateau et d'accepter de répondre à vos questions. On vous écoute. Non, mais écoutez, monsieur, les infirmiers ont des masques qui ne sont pas périmés. Je ne sais pas quelle est l'information que vous avez. En tout cas, on leur distribue des masques du stock État et on a distribué ces derniers jours plus de 100 000 masques pour les libéraux. On continue à le faire. Évidemment, au fur et à mesure, on reçoit des nouvelles dotations du National et au fur et à mesure, on distribue. Les masques chirurgicaux, ce sont les masques qui sont indiqués pour les professionnels de santé qui ne font pas de gestes invasifs, c'est-à-dire au niveau de la sphère ORL ou pulmonaire, c'est-à-dire qui ne vont pas faire des prélèvements à l'intérieur du nez ou à l'intérieur de la bouche, qui ne descendent pas au niveau des bronches. Et donc, le masque chirurgical, je le dis quand même, ce sont bien les masques qu'on utilise dans les blocs opératoires au quotidien et qui sont des masques qui sont protecteurs, aussi bien pour les patients que pour les personnels soignants. Donc, pas de masque périmé ? Non, je ne vois pas pourquoi ce monsieur dit ça, mais écoutez, bon, je ne sais pas. Très bien, la précision est portée. Nous restons au standard 32 80 80. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Au fait, je voulais juste dire en fait qu'il faut faire un jour pour aller le salut d'ailleurs. Et je pense que la situation n'est pas facile parce que malheureusement, on a la maladie, elle est là. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi il n'y a pas une bonne coordination entre l'État, les gens de la Bois-de-Loup et les gens de l'Étropole ? Il n'y a pas la même dynamique. Parce que je dis souvent, on est toujours en décalage par rapport à les décisions qui sont prises, comment ils vont faire. On a toujours un cran de retard. je ne suis pas... Je ne pense pas... C'est pas... La maladie, elle a commencé à l'Étropole. Enfin, je parle en ce qui vous concerne la France. Mais malheureusement, on se retrouve face à elle comme dit qu'ils sont connus, comme dit qu'ils sont connus, qu'on n'a pas... qu'on n'a pas dû se venir. Et pourtant, je crois qu'il y a des gens qui sont trois semaines après qu'il y a des gens d'Étropole. Je trouve que les mêmes activités se parlent à ce point. Par exemple, il y a bien sûr le confinement. Il n'y a même pas un confinement parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent. J'entends dire qu'il y a des activités qui vont encore démarrer. Donc, comment on peut être en confinement, à travailler, prendre des précautions, parce que c'est une précaution stricte. Il ne faut pas être en contact avec tout le monde. Déjà, même pour aller dans les supermarchés pour faire des courses, ce n'est pas évident. Donc, pourquoi il y a toujours une sorte de décalage entre les mesures qui se reprennent à Métropole et les mesures qui se reprennent à Métropole ? C'est ma question. Merci. On écoute la réponse de Valérie Lenux. Oui, merci, monsieur, déjà pour vos encouragements. Pour ce qui concerne le décalage, il y a un décalage déjà dans la maladie. C'est-à-dire qu'on sait que ça a démarré beaucoup plus tôt en Métropole que chez nous, donc en Guadeloupe. Mais, justement, nous, on a pu bénéficier des enseignements de la Métropole. Et on a mis en application très, très tôt le confinement, beaucoup plus tôt, probablement qu'en Métropole, avec un nombre de cas qui étaient encore en dessous du seuil épidémique. Et donc, ça nous a permis de pouvoir, justement, faire en sorte de confiner très, très tôt. Donc, non, on n'est pas décalé sur les mesures, si ce n'est qu'on s'adapte à la situation, évidemment, en permanence. Mais nous, on bénéficie de les enseignements, bien sûr, de ce qui se passe en Métropole aujourd'hui. Très bien. Le personnel soignant souffre, Valérie Lenux, de manque de moyens, pas assez de respirateurs, pas assez de masques, pas assez de gants, pas assez de lits, pas assez de tout. Quelles sont vos réponses concrètes, là, aujourd'hui ? Alors, déjà, sur les masques, on a... Il y a un besoin à peu près entre 15 et 20 000 masques par semaine au CHU. On leur en a donné régulièrement pour ce besoin-là. On a reçu lundi encore 96 000 masques chirurgicaux et 36 000 masques FFP2, donc, pour le CHU et pour les autres établissements du GHT. Donc, on leur répond à leurs besoins. Vous voyez bien qu'on va au-delà de 15 jours, 3 semaines avec ce stock-là, mais normalement, on doit encore en recevoir d'ici une dizaine de jours. Donc, on est en capacité de faire face ? En termes de gants, oui. En termes de lits, on a le nombre de lits proportionnels à notre territoire. Certes, il y a eu l'incendie du CHU, quand même, qui a diminué le capacitaire, mais on a calculé avec, justement, les enseignements de ce qui se passe en métropole, c'est qu'on aurait besoin, vraiment, dans une fourchette très haute, d'avoir 75 lits de réanimation sur notre territoire, dont 80% seraient consacrés au coronavirus. Et donc, en travaillant avec l'ensemble des établissements, évidemment, en particulier, le CHU, le CHBT et les Eau Claire, en utilisant tous les lits de soins critiques et les blocs opératoires qui pourraient être aussi utilisés, nous arrivons à voir le nombre de lits nécessaires. Quant aux respirateurs, nous avons fait le recensement, bien sûr, de tous les respirateurs sur le territoire, et nous avons des respirateurs qui ont des modèles différents, c'est-à-dire qu'il y a des modèles de respirateurs très, je dirais, puissants, des modèles intermédiaires et des modèles qui sont un peu moins puissants, mais aussi, dans le coronavirus, tout le monde n'a pas besoin de la même puissance de ventilation, et donc, bien sûr, on travaille sur la répartition de ces respirateurs sur l'ensemble du territoire et les îles du Nord, il ne faut surtout pas les oublier, et évidemment, au niveau du national, on a fait remonter des besoins de manière à avoir augmenté notre parc de respirateurs, et je peux vous le dire, hier, on a eu un échange avec le ministère qui m'a indiqué très clairement qu'au niveau des respirateurs, donc le ministère prenait la main sur la régulation de la distribution des respirateurs, qu'il y avait des territoires qui étaient prioritaires, dont les Antilles. Ah, c'est une information ? Oui. Et donc, on pourra en disposer de combien ? On sait déjà peu. Nous, on a fait remonter la demande des professionnels de santé, ils nous en demandaient 20, nous, on en a fait remonter 22, on avait en plus essayé de continuer à en avoir par les circuits classiques pour pouvoir vraiment conforter la demande, mais très clairement, on a demandé ce que les acteurs de santé nous ont demandé au national. Et les 75 lits de réanimation dont vous parliez, on les aura vraiment ? Oui, en fait, c'est une montée en puissance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le territoire, nous avions 22 lits de réanimation au CHU, 5 lits au CHBT, donc 27. Là, en mettant en place des dispositifs, notamment sur les soins critiques, on est tout de suite à 33, et on a séquencé l'augmentation de l'utilisation des unités de soins critiques pour monter jusqu'à, donc, ces fameux 75 en fonction, malheureusement, des besoins qu'on pourrait avoir. Très bien. Le pic de l'épidémie, vous le prévoyez, vous le craignez pour quand ? En fait, je crois qu'on ne peut pas... Il y a deux hypothèses, si vous voulez, dans le pic de l'épidémie. Vous avez une hypothèse qui est une hypothèse où le confinement nous permet à la fois de ralentir la diffusion, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous les patients en même temps, et ça, c'est très important, évidemment, pour la régulation des lits, mais aussi, en même temps, permet de monter le moins haut possible dans le nombre de patients, et en particulier les patients sévères et graves. Pour l'instant, on a une évolution en dents de scie, là. Oui, je vais peut-être revenir sur l'évolution, juste pour vous dire que la deuxième hypothèse, c'est effectivement, si nous n'avions pas ce confinement, on pourrait avoir une cinétique, donc une vitesse beaucoup plus importante, avec une montée en nombre de cas qui pourrait être beaucoup plus importante. Voilà, donc ça, c'est évidemment le confinement, j'espère, va nous permettre d'aller dans un pic qui est le plus bas possible. Après, sur les... Pardon, la question que vous m'avez posée ? Oui, l'évolution en dents de scie. Ah oui, l'évolution en dents de scie. En fait, on reste sur une... Oui, c'est vrai qu'au jour le jour, on fonctionne, mais malgré tout, on reste sur une moyenne de peut-être 4 à 5 cas en moyenne par jour, ce qui est une cinétique qui est, on va dire, relativement correcte et normale par rapport au confinement qu'on a aujourd'hui. Oui, avec les réserves d'usage, sachant qu'on n'est pas dépisté. Alors, sur cette question-là, il est important de se dire que... Moi, j'applique très stricto sensu, ce que nous demande bien sûr le ministère de la Santé, il faut savoir que la science, c'est de toute façon quelque chose qui doit être travaillé de manière collégiale. Donc, on a le Haut Conseil de Santé publique qui travaille, on a le docteur Françoise Barré-Sinoussi, qui est quand même prix Nobel 2008 de médecine, qui s'est exprimé là-dessus. On a vraiment une démarche qui est une démarche de dire, aujourd'hui on est en phase épidémique, on sait que ça circule en ville aussi, mais concentrons-nous vraiment sur les cas les plus graves, les plus sévères, parce que c'est ça qui est important, de ne pas bien sûr avoir des gens qui soient en réanimation, en tout cas le moins possible, et puis les décès bien sûr. Mais à côté de ça, en ville, il faut qu'on évalue de manière épidémiologique la circulation du virus. Il faut bien comprendre que si on se faisait tous dépister, moi la première par exemple aujourd'hui, je pourrais être négative, soit parce que je suis un faux négatif, parce que c'est une question de sensibilité du test, par rapport au développement au stade où je me trouve au niveau du développement de la maladie, soit je suis négative parce que je ne l'ai pas, et je suis rassurée, et je ne respecte peut-être plus aussi bien mes mesures barrières. Donc il faut qu'on considère tous que potentiellement, on peut avoir le virus, mais à partir du moment où on n'est pas, si vous voulez, dans une situation symptomatique, il faut qu'on mette vraiment toute notre énergie sur les cas les plus graves et les plus sévères. Mais, très clairement, quand on lèvera le confinement, le ministre de la Santé l'a dit, il souhaite qu'il y ait un dépistage très élargi, de façon à ce qu'on ne lève pas le confinement, en laissant à nouveau se mettre en place des foyers de diffusion. Très bien, nous repartons au standard 32 80 80. Bonjour. Allô ? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, vous m'entendez ? On vous entend très bien, posez votre question. Voilà, j'appelle le CAPST de Bellou, et je vous souhaite, madame, avec toutes les difficultés qui vous assaillent tout le monde dans le monde, je vous donne du courage. Merci. Parce que ce n'est pas évident. Alors, voilà, c'est une question que je vais vous poser. Je suis retraité, j'ai 72 ans, je n'ai pas, j'ai un ordinateur, mais je ne manipule pas parce que je suis un peu malvoyant. Il y a une dame qui est allée pour moi aujourd'hui, à la Sécurité sociale, pour déposer le papier qui est justifié de ma présence. Vous connaissez ce papier qui est justifié de votre présence dans le département. On a laissé ça pour les Algériens, ce papier, parce que, bon, ils étaient en Algérie et touchaient leur retraite en France. Voilà. Donc, vous avez à peu près compris. Alors, ce papier-là, je dois l'envoyer à la Sécurité sociale avant le 1er avril. Une fois, c'était parti le 24 mars. Et quand c'est arrivé, et le 24 mars à la Sécurité sociale, je ne sais pas si ils n'ont pas ouvert le pli, et tout le temps, j'ai coupé ma retraite. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant ? J'ai téléphoné parce que j'ai presque envie de partir à pied et d'aller voir le policier pour lui dire comment on doit faire. La Sécurité sociale, droite, il faut, ne déposer rien dans la boîte. Il faudrait, monsieur... La Sécurité, c'est fermé. Oui. Si nous, à notre âge, nous ne pouvons pas manipuler l'ordinateur pour envoyer en ligne, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce que vous, vous avez la faculté, étant donné que c'est un peu pareil, Sécurité sociale et vous, est-ce qu'on peut nous donner, par exemple, les prix, les lettres n'arrivant pas et avant le 1er avril, est-ce qu'on va tenir au compte des problèmes ? Ce n'est pas tout à fait le champ de compétences de Mme Denux, mais bon, peut-elle vous répondre néanmoins ? Écoutez, c'est vrai que moi, je ne traite pas de la Sécurité sociale, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, monsieur, c'est qu'il faut l'envoyer par courrier. De toute façon, le cachet de la poste fera foi, mais je vous assure que je vais me faire le relais de votre question, en discutant avec les personnes responsables au niveau de la Sécurité sociale. Très bien, merci en tout cas, monsieur, pour votre appel et beaucoup de courage à vous et surtout, prenez soin de vous. Nous repartons au standard 32 80 80. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. On vous écoute, monsieur, on vous attend. Oui, allez-y, on vous attend. Oui, oui, tout à fait. On vous entend et on vous attend. Oui, voilà. Je vous laisse tout à l'heure beaucoup de courage, madame, beaucoup de force et de volonté et que... Oui, monsieur. Oui. Allez-y, allez-y, allez-y. On doit rester solidaire, on doit rester avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de sérieux et de ne pas dire pas de quoi. On est en train de mettre un ordre de vue que je suis défectionnel, de très fort. La terre pour en respirer, tout le monde pour en respirer et que toute la voix doit s'imposer en front et dire qu'on doit être positif, qu'on doit être positif. Voilà. Merci. Ce que je voulais dire, madame, à vous tous, c'est, à tous les jours. Et que tout ce qui se passe à l'institut hier, ce n'est pas pour nous. C'est ce qui nous concerne qui reste pour nous. Voilà ce que je voulais dire, madame. Merci pour votre observation, pour votre remarque en vous précisant que vous pourrez continuer à nous appeler au 32 80 80. Valérie Denux viendra le temps de répondre aux critiques et de faire le bilan de cette gestion de crise. Mais devant l'opinion... Je voudrais aimer remercier ce monsieur quand même. Bien sûr, bien sûr. Parce que honnêtement, ça me touche beaucoup, mais vraiment sincèrement. Parce qu'avec toute l'énergie que je donne tous les jours, toute cette fatigue accumulée, toute cette envie de bien faire, moi, je suis heureuse qu'il y ait des gens qui m'aident en me disant qu'il faut qu'on soit solidaires et qu'on soit tous ensemble. Ce sont des messages positifs. Oui. Donc, merci monsieur, vraiment. Devant l'opinion guadeloupéenne, vous maintenez que les bonnes décisions ont été prises ? Ben écoutez, moi... Par l'ARS, par les autorités en général ? En tout cas, moi, je vous assure que je prends, bien sûr, les décisions en fonction de tout ce qui est émané du monde scientifique validé, du niveau du ministère de la Santé qui nous donne des recommandations. Il nous envoie très, très régulièrement toutes les recommandations. Et donc, j'applique ça en prenant en compte les spécificités, bien sûr, du territoire, autant que possible. Mais sachez que, pour moi, j'essaie vraiment de faire en sorte qu'on applique les choses de manière les plus rationnelles possible. Très bien, nous repartons standard de TV EFMRTL 32 80 81. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Guy de Saint-Anne. Monsieur Guy de Saint-Anne. Juste en raison pour laquelle j'ai le téléphone, j'ai un peu un problème avec mon allocation, mon allocation de retraite. Depuis avant le mois de juin de l'année dernière... Monsieur, on va devoir interrompre, vous demander de vous rapprocher des services de la sécurité sociale puisque c'est madame... Non, on vous demande de vous rapprocher des services de la sécurité sociale puisque c'est madame Denux, directrice générale de l'ARS qui est notre invitée et donc, ce n'est pas vraiment le sujet. Nous parlons du coronavirus dans cette édition spéciale. Merci, merci, monsieur. Vous appelez la sécurité sociale, vous appelez la sécurité sociale, je n'ai pas le numéro devant moi mais vous vous rapprochez des services de la sécurité sociale. Voilà. Désolée de ne pas pouvoir vous répondre. Malheureusement, moi je ne suis pas effectivement sécurité sociale mais je comprends. En tout cas, vous pouvez vraiment regarder sur le site si vous le pouvez de la sécurité sociale et vous aurez toutes les informations et le numéro de téléphone. Voilà. On poursuit donc cette édition spéciale, madame Denux, la chloroquine à défaut de mieux, c'est la solution pour les cas les plus sévères. Vous l'avez autorisé au CHU de Guadeloupe, en disposons-nous en quantité suffisante. Comment ça va se passer ? Quels seront les protocoles ? Alors, je vais déjà rectifier quelque chose. Je n'ai pas autorisé et je n'ai pas dit ces mots-là, même si les journalistes peuvent avoir compris ça, dans le sens où, si vous voulez, ce sont des protocoles faits par des médecins de manière collégiale. En revanche, ce que j'ai demandé aux établissements, ce que j'ai expliqué, c'est que j'ai bien vérifié que ces protocoles avaient été bien mis en place. C'est-à-dire que pour moi, c'est important qu'évidemment, on fasse les choses dans le bon cadre de manière à ce qu'il n'y ait pas de mise en danger à un moment donné des patients. Donc évidemment, les professeurs qui sont en charge de ça et les médecins ont fait le travail dans les règles. Ils m'ont envoyé le protocole et du coup, bien sûr, j'ai indiqué que j'étais à leur côté notamment sur l'aspect régulation des médicaments. D'accord ? De manière à ce qu'ils puissent disposer des médicaments et des traitements qui allaient bien et moi, je peux les aider sur ce champ-là. Après, sur l'utilisation de ce protocole qui est chloroquine Zitromax, donc c'est une combinaison de deux produits, enfin, plaquénide, pardon, Zitromax, le plaquénide contenant de la chloroquine, eh bien, ce traitement, le Haut Conseil de Santé Publique s'est prononcé en disant qu'effectivement, on pouvait l'utiliser pour les cas les plus sévères mais dans le cadre d'un protocole très strict, très encadré et avec une vraie évaluation des résultats de manière à aider aussi à avancer sur ces sujets-là. Voilà, donc il faut bien remettre les choses dans le sens. Non, très bien, mais on est là pour ça, on est là pour ça, donc on pourra utiliser de la chloroquine en Guadeloupe. Alors, il faut être très clair, on peut utiliser cette combinaison de traitement selon le protocole mais ce sont de toute façon les médecins qui décident. C'est personne d'autre que l'aspect médical. Pour ce qui est de la chloroquine en dehors de cette indication de cas sévère décidée par les médecins, pour l'instant, on ne l'utilise pas parce que ce n'est pas indiqué, c'est même voire risqué puisque c'est un produit qui peut donner des cécités, on peut perdre la vue, qui peut donner des problèmes hépatiques, des problèmes cardiaques et donc il est très clair qu'aujourd'hui, le niveau national s'est emparé de ce sujet et je vous disais tout à l'heure, Mme Barré-Sénoussi qui est quand même quelqu'un de très reconnu prix Nobel, le Haut Conseil se sont emparés de ça et il y a des études flash qui sont en cours pour voir justement le niveau d'utilisation et les critères pour pouvoir utiliser ce produit. Il n'y aurait rien de plus dangereux que de prendre ce produit et de s'auto-médiquer avec des restes, par exemple, de chloroquine qu'on aurait parce qu'on est parti dans des zones où il fallait prendre ce médicament. On a vu qu'aux Etats-Unis, il y a un monsieur qui est mort, malheureusement, parce qu'il s'est auto-médiqué avec de la chloroquine. Donc tout ça doit être totalement encadré et uniquement en milieu hospitalier et pour les cas. C'est ça, exactement. À ce stade-là, c'est vraiment ce qui est recommandé par le Haut Conseil de Santé publique. Très bien, nous repartons standard 32-80-80 pour des questions qui concernent la crise du coronavirus. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bon, et bien, bon, c'est pas que j'appelle pour critiquer, mais, madame, vous êtes quand même aux responsabilités, donc on est obligé de se faire tous les verres. Moi, je pense que, est-ce qu'il n'y a pas eu un souci au niveau des bateaux de croisière parce qu'on a vu que vous avez pris énormément de temps avec le préfet à interdire l'entrée des paquebots et ça a posé de très gros problèmes et aussi, l'aéroport, il n'y avait pas de contrôle, apparemment, les gens venaient tranquillement juste avant l'interdiction et on a trouvé ça un peu incroyable puisqu'il y avait grand danger. Donc, on a été très surpris que personne ne réagisse. Deuxièmement, il y a des familles qui visent dans la promiscuité, il n'y a pas d'eau. Encore une fois, on entend le préfet, mais vous, on ne vous entend pas alors que, normalement, vous êtes directrice de l'Agence Régionale de Santé, normalement, s'il n'y a pas d'eau sur certains endroits, on s'attendait quand même à vous voir sur le terrain et essayer de faire bouger les choses, puisqu'on a l'impression que, je ne sais pas si ce sont des consignes qui sont données de plus haut, mais bon, on est un peu étonné de tout ça. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qui se passe au niveau, par exemple, de la commande des masques, est-ce qu'il y aura beaucoup de masques qui seront commandés, puisque des élus vous ont posé la question ? Le nombre de liens à réanimation, bon, vous avez déjà répondu, et aussi, est-ce que vous pensez que si la situation est en pire, qu'on pourra doter tout le monde d'un masque, puisqu'on dit que ce sont les soignants et les malades, mais on a vu hier que le président de la République, qui, à mon sens, n'est pas malade, n'en portait un, on nous dit que ça ne sert à rien et M. Charlu s'en porte aussi, donc on ne comprend pas. Donc, qu'en est-il vraiment ? Pour cela, je vous encourage, madame, je sais que ce n'est pas évident, c'est compliqué, ce n'est pas évident. Donc, faites au mieux et bonne continuation. Merci, merci monsieur. Merci beaucoup monsieur, donc il y a beaucoup de questions, des réponses qui ont déjà été portées aussi. Mais quand même, malgré tout, je voudrais vous dire que sur les croisières, le préfet et moi-même avons évidemment plaidé pour l'arrêt de ces croisières et donc nous avons été entendus et il a fallu qu'on gère bien sûr la dernière sortie je dirais de ces bateaux et nous l'avons fait en essayant de prendre toutes les précautions que nous pouvions et en particulier le fait que les personnes repartent sur leur territoire d'origine via des charteurs dédiés à ça. Pour ce qui concerne l'eau, monsieur, je suis sans cesse bien sûr sur ce sujet-là avec le préfet. Moi j'interviens dans le champ de la qualité de l'eau c'est-à-dire que l'ARS doit contrôler cette qualité de l'eau, on doit vraiment travailler sur la vérification de cette qualité et bien sûr informer immédiatement les maires et les producteurs d'eau et distributeurs d'eau si jamais il y a un écart à la qualité. Mais très clairement, l'approvisionnement en eau c'est géré par les communes, par les distributeurs, par les producteurs d'eau et le préfet c'est son rôle bien sûr de vérifier que tout ceci est fait correctement. Moi je suis en appui sur la vérification de la qualité de l'eau mais je suis sans cesse sans cesse avec les services de la préfecture sur ce sujet-là bien sûr pour les appuyer sur des recommandations sanitaires. Maintenant, monsieur, vous avez raison, le fait qu'il n'y ait pas des coupures d'eau régulières dans certains endroits alors que nous avons le coronavirus ce n'est pas acceptable et donc monsieur le préfet a demandé à ce qu'il y ait des citernes qui soient mises en place et au niveau de l'ARS moi j'ai donné des recommandations pour la vérification de la qualité de l'eau de ces citernes et mes équipes vont faire des vérifications au niveau de cette qualité de l'eau et on a produit des éléments de recommandations. Donc oui, c'est un sujet très sensible, c'est un sujet sur lequel je suis aussi très présente mais sur mon domaine de compétences. Voilà. Très bien. Valérie Denux, le recours aux médecins et professeurs cubains dont l'expertise est reconnue en virologie et qui interviennent déjà dans plusieurs pays. Ce recours est possible en Guadeloupe ou totalement exclu à ce stade ? Non, ce n'est pas exclu à ce stade. Au niveau national, ils ont bien entendu cette demande-là donc ils y travaillent et on verra après. Il faut le faire en bonne intelligence aussi avec les professionnels de santé du territoire et donc il faut voir avec eux où est-ce qu'on aurait besoin de ce type de renfort que ce soit à l'hôpital ou que ce soit en ville mais en tout cas c'est vrai que si on a la possibilité de le faire puisque vous savez c'était prévu déjà par la loi Ma Santé 2022 donc on attendait le décret vraisemblablement le décret pourrait être accéléré et à ce moment-là on pourra le faire. Donc vous êtes favorable ? Moi je suis favorable sous réserve que les professionnels de santé du territoire me disent effectivement on en a besoin et qu'ils m'indiquent où ils en ont besoin pour que ce soit fait de manière cohérente avec l'ensemble du territoire. Donc la balle est dans le camp des professionnels de santé ? Non, la balle est aussi dans le camp du national pour nous permettre de sortir ce décret de moi évidemment sur l'aspect organisationnel et des acteurs de santé pour m'exprimer leurs besoins et leurs recommandations. Très bien. Nous repartons standard 32 80 81 donc nous avons un auditeur que nous récupérons dans un instant. Le président de la République a annoncé l'envoi dans nos eaux du porte-hélicoptère la Jeanne d'Arc pour renforcer donc les moyens l'offre de soins singulièrement en réanimation et constituer aussi un appui logistique qui pourrait nous servir dans la zone il faudra néanmoins s'entendre avec la Martinique et la Guyane c'est ça ? Vraisemblablement oui mais justement tout l'intérêt d'un bateau c'est qu'il peut être mobile on va dire entre nous tous et comme nous plus particulièrement en Guadeloupe et Île-du-Nord nous sommes un archipel donc c'est particulièrement intéressant d'avoir ce type de bateau dans nos eaux et qui pourrait nous aider évidemment sur des rotations soit d'équipement de ravitaillement sanitaire soit de gestion des patients bien sûr donc on a on doit on a eu ce matin une visioconférence avec le ministre de l'Intérieur la ministre de la Défense la ministre de l'Outre-mer et donc ils nous ont demandé très clairement entre les commandements supérieurs militaires les préfets les DGDRS de travailler justement à la doctrine d'utilisation de ce bateau et vous en êtes où tout ça est en chantier qui aura la main s'agissant des interventions de la Jeanne d'Arc ? alors c'est pas la Jeanne d'Arc c'est un porte-hélicoptère autre que la Jeanne d'Arc non non la Jeanne d'Arc c'est un bateau école en fait mais bon peu importe c'est un bateau la main ce sera évidemment toujours les armées qui gardent la main sur leurs moyens militaires mais en revanche nous on fait des expressions de besoins et on va très clairement travailler tous ensemble pour bien finaliser cette doctrine d'emploi mais dès on va dire le début de cette crise nous avons les DGDRS et les préfets demander cet appui très bien et donc il sera opérationnel d'ici combien de temps on a une idée ou pas ? à ce stade c'est beaucoup trop tôt puisque je vous dis ce matin ils nous ont indiqué qu'il fallait qu'on travaille tous ensemble d'ici demain ou après-demain sur ce sujet-là avec le préfet Philippe Gustin point de tension les décisions se prennent de manière concertée on s'entend bien on discute bien chacun dans cette prérogative on s'entraide de toute manière on n'est pas trop d'être deux institutions pour pouvoir gérer cette crise et donc non il n'y a aucune difficulté comment une crise comme ça se gère au quotidien lorsqu'on est à la tête d'une agence régionale de santé comme la vôtre ? en fait on a transformé complètement l'agence c'est-à-dire qu'on a arrêté toutes les activités classiques on va dire de l'agence on a reconfiguré l'agence avec la mise en place de la cellule de crise opérationnelle qui s'appelle la CRAPS la mise en place de la fameuse plateforme Repost Covid pour répondre aux personnes nous avons aussi la mise en place d'une structure de suivi épidémiologique en lien avec Santé publique France et puis nous avons tout l'aspect logistique du fonctionnement de l'agence qui perdure donc les agents de l'agence se portent volontaires pour faire partie de ces différentes cellules et donc on fait des plannings hebdomadaires où ils tournent sur ces différentes cellules et je les en remercie beaucoup parce que évidemment ils donnent beaucoup de leur temps et je crois que dans les remerciements ou les encouragements en tout cas qu'on a eu ce matin et bien je les dédie vraiment à tous mes agents parce que ils sont incroyables c'est vrai que ça leur fait mal parfois quand il y a beaucoup de choses qui sont dites qui sont fausses qui sont douloureuses pour eux c'est des Guadeloupéens des Guadeloupéennes qui donnent de leur temps et beaucoup beaucoup de temps beaucoup d'énergie pour gérer cette crise avec moi très bien 32 80 81 bonjour allo oui bonjour monsieur on vous écoute bonjour monsieur vous êtes à l'antenne oui bonjour bonjour oui allez-y on vous écoute monsieur vous êtes à l'antenne posez votre question concernant le plaquenil comme c'est un médicament qui est très utilisé par les personnes allo on vous entend monsieur allez-y allez-y on vous entend il faut nous écouter dans le téléphone pas dans la télé je voudrais poser une question concernant le plaquenil comme c'est allo oui monsieur allez-y allez-y posez votre question oui je voudrais poser une question concernant le plaquenil comme c'est le médicament qui est utilisé depuis des années par les personnes à tête de lupus oui monsieur continuez donc je voulais savoir est-ce qu'il y a peu de risque parce que maintenant on parle beaucoup du plaquenil qui est le médicament lié au coronavirus alors est-ce qu'il y a peu de risque pour les personnes à tête de lupus qu'il y ait un problème d'approvisionnement ou de rupture parce que ces personnes prennent le plaquenil quotidiennement très bien Valérie Denux va vous répondre concernant le plaquenil oui absolument ce monsieur a entièrement raison il y a des gens qui prennent ce traitement de manière chronique et donc on a fait nous le recensement des états des stocks et on a fait des commandes et dedans il y a très clairement le besoin régulier pour ces personnes là donc on a une vision une visibilité sur la consommation des personnes chroniques puisque les pharmacies ont le dossier pharmacien le dossier patient pharmacien et donc il y a une suivie très claire de la consommation et il est évident qu'il faut absolument protéger ces traitements chroniques très bien comment les choses s'articulent avec les cliniques privées qu'est-ce qui est prévu en cas de montée en charge les cliniques privées font partie totalement intégrante de la planification de leur réorganisation du système de santé face au coronavirus on le voit la clinique des Eau Claire est déjà à pied d'oeuvre et fait partie bien sûr des trois établissements pour monter en puissance sur la réanimation et j'ai demandé j'ai désigné le professeur Carles comme le pilote de la planification de la régulation des soins critiques sur le territoire et la clinique des Eau Claire a très clairement dit qu'elle se mettait à disposition du professeur Carles bien sûr dans le cadre de cette crise là nous avons aussi les autres cliniques qui sont prêtes à libérer des lits pour pouvoir prendre en charge les patients peut-être pas forcément coronavirus mais pour décharger les hôpitaux principalement sur le coronavirus pour pouvoir leur laisser la place et des lits donc la clinique de Choisy bien sûr la polyclinique est aussi très impliquée puisque avec la maternité du CHU le CMS à Bastère enfin ils sont tous très très mobilisés et c'est tous ensemble qu'on a fait ce plan de réorganisation très bien nous repartons standard 32 80 80 bonjour oui on vous écoute bonjour oui bonjour vous êtes à l'antenne on vous écoute bien c'est pas bien grave nous allons poursuivre nous avons cet auditeur nous entendons l'ambiance à son domicile mais pas mais pas lui ou elle oui on va faire une nouvelle tentative bonjour monsieur madame oui on vous écoute oui on fait une oui oui allez-y on vous écoute madame posez votre question madame peut-être un petit souci de retour peut-être dans le téléphone bonjour madame on vous écoute allez-y posez votre question oui allez-y allez-y c'est de là sur les croisières c'est sur ETV là juste après c'est à moi sur les croisières je veux un complément parce que moi je n'ai pas à trouver d'informations sur ce qui s'est passé c'est ça qui s'appelle après oui j'ai compris on a deviné votre question bon très bien merci beaucoup on avait je pense tout dit sur les croisières vous avez expliqué longuement sur cette affaire là peut-être aurait-il fallu prendre la décision plus tôt c'est ce qui c'est ce qui revient le plus souvent écoutez c'est c'est pas franchement de mon niveau en tout cas moi je suis dans les recommandations et très clairement on a plaidé bien sûr pour l'arrêt de ces croisières donc elles ont été arrêtées et voilà on a dû gérer bien sûr la fin de ces croisières tous ensemble très bien on va peut-être rappeler Valérie Lenux l'information de ce 26 mars donc votre point de situation donc sur l'évolution du coronavirus dans le département puisque le communiqué de presse vient de tomber vous nous avez indiqué en tout début d'émission les éléments donc d'évolution de ce virus dans l'archipel 84 cas confirmés on le rappelle 8 de plus qu'hier et donc on a des éléments aussi sur les les personnes touchées par classe d'âge et donc 84 cas confirmés 40 sont des femmes 44 sont des hommes et majoritairement toujours comme nous l'indiquions donc les personnes âgées de 15 à 64 ans c'est ça non non les personnes âgées de intermédiaires de 45 à 64 non c'est pas ça oui enfin 15 64 qui représente 66% la totalité mais le ratio le plus important c'est plutôt 45 65 45 65 oui tout à fait 35% de l'effectif peut dire de l'évolution de la maladie du virus dans notre archipel à la lumière de ces chiffres écoutez le virus continue à circuler il y a des transmissions ou alors il y a des personnes qui se révèlent c'est à dire des personnes qui ont qui étaient je dirais asymptomatiques jusque là et qui commencent à avoir des symptômes mais malgré tout on a le sentiment que le confinement a une certaine efficacité on va dire au moins dans la vitesse de propagation donc il faut absolument qu'on continue c'est vraiment très 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 important parce que c'est vraiment un moyen fort de ne pas avoir de relations sociales et du coup de transmettre potentiellement le virus bien sûr 9 patients en réanimation d'Antin qui vient de Saint-Martin oui absolument de toute manière les îles du Nord n'ont pas de réanimation donc tout patient qui aura besoin de réanimation sera rapatrié en Guadeloupe ou en Martinique en fonction de la situation de nos structures de santé mais prioritairement bien sûr en Guadeloupe et donc on sera bien sûr dans cette dynamique d'avoir recevoir des patients des îles du Nord si nécessaire on note qu'on a deux patients qui ont moins de 15 ans oui absolument les enfants peuvent être contaminés mais en général ils développent des formes qui ne sont pas graves et la seule chose c'est que ces enfants peuvent être vecteurs en fait du virus puisqu'ils vont plutôt bien quand même donc ils continuent à jouer et donc il faut surtout faire attention qu'ils ne soient pas en contact avec les personnes les plus fragiles très bien notre appel au standard de TV bonjour oui bonjour oui on vous écoute c'est pas moi oui oui c'est bien vous c'est bien vous on vous entend allez-y 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 bonjour monsieur madame oui posez votre question s'il vous plaît oui posez votre question oui oui on vous entend posez votre question oui madame madame casse-dent au téléphone oui vous êtes la bienvenue allez-y d'abord dans le premier temps je voudrais remercier madame Denix d'avoir eu le courage de venir répondre aux questions des téléspectateurs mais je souhaiterais en ce qui me concerne revenir sur un point de détail qui m'a énormément choqué et je mesure ce mot d'abord nous savons tous que Pointe-à-Pitre est un point d'atterrissage des croisières au Costa je suis à Saint-Anne depuis début février très rapidement j'ai su comme certainement madame Denix et toutes les autorités qu'il y avait eu un cas de coronavirus sur le Bagica je m'attendais moi que évidemment les croisières soient arrêtées immédiatement compte tenu du fait que nous savions déjà début mars que ce virus s'étendait en France à partir de là malheureusement j'ai pu constater notamment dans une agence puisque je suis à Saint-Anne que les croisières avaient soudainement diminué leur tarif moins de 200 euros ce qui a provoqué bien entendu compte tenu du fait que les Européens ne venaient plus ou presque plus ce qui a évidemment engagé les Guadeloupéens à monter sur ces bateaux comment madame Denix n'était-elle pas au courant que ce bateau avait déjà été contaminé et pourquoi n'a-t-on rien fait pour éviter que cette population locale se jette sur ce bateau voilà première question première question deuxième question et je suis catastrophée de constater la faiblesse des moyens que nous avons sur cette île pour lutter contre ce virus qui malheureusement me semble-t-il n'en est qu'à son début lorsque j'entends des infirmières du CHU dire qu'elles sont obligées d'acheter sur leur propre denier des masques des protèges des lunettes pour se protéger je trouve ça grave très très grave alors moi il y a une question que je me pose quand la Guadeloupe pourra-t-elle bénéficier son personnel médical mais aussi tous les gendarmes tous les policiers quand est-ce que vous allez les protéger quand allez-vous les protéger qu'attendons-nous je pense que nous avons eu et là malheureusement nous sommes sur une île mais nous avons eu un retard à l'allumage et enfin ma dernière question madame avez-vous été à l'aéroport hier et avez-vous pu constater qu'il y a une queue absolument catastrophique de métros qui veulent rentrer et qui ne sont même pas ils ne respectent même pas je veux dire la distance de un mètre est-ce normal voilà madame entre temps et bien entendu et outre les questions que je vous pose je vous félicite pour votre courage votre tâche ne doit pas être facile je le conçois simplement je pense que maintenant il faudrait peut-être passer à une vitesse supérieure et protéger les Guadeloupéens les erreurs sont possibles mais là je crois que l'on tarde voilà je vous remercie beaucoup madame merci madame on écoute Valérie Denux pour ses réponses à ses trois questions bon écoutez déjà merci madame quand même de reconnaître la difficulté de la tâche sachez une chose c'est qu'il ne faut pas non plus tromper de personne moi je suis directrice générale de l'agence régionale de santé donc je prodigue évidemment des recommandations je n'ai pas forcément non plus le pouvoir de dire aux croisiéristes de ne pas baisser leur prix ou de ne pas faire monter les personnes à leur bord donc ça c'est vraiment un point important à bien comprendre je pense qu'en termes de chronologie il y a peut-être eu quelques mélanges entre le premier cas qui a été connu et la diminution des prix ça a été évidemment postérieur en tout cas nous avons eu l'alerte sur le premier cas et la confirmation du premier cas alors que les prix avaient déjà été diminués donc je pense que c'est important de remettre peut-être les choses aussi dans sa chronologie et dans le bon ordre ceci étant moi j'ai évidemment dès qu'on a eu de ces cas on a plaidé pour l'arrêt des croisières donc on nous a donné la possibilité évidemment de faire cet arrêt mais en revanche il fallait bien finir de vider ces bateaux et de gérer cette situation chose que nous avons fait qui n'a pas été simple du tout bien sûr pour ce qui concerne le CHU madame vous savez beaucoup de choses se disent il y a beaucoup de gens qui parlent mais il est important aussi d'avoir vraiment les éléments concrets les masques sont distribués au CHU le CHU a des masques déjà depuis le mois de février nous avons renouvelé les dotations c'est vrai qu'au début il n'y avait pas de cas de coronavirus au CHU donc les masques n'étaient pas délivrés je dirais à grande échelle mais là le directeur général du CFU m'a indiqué qu'il souhaitait élargir bien sûr cette distribution de masques donc il le gère il le gère au sein de son établissement moi mon rôle c'est de faire en sorte qu'il soit réapprovisionné régulièrement et donc c'est le cas puisque nous avons reçu lundi déjà une grosse dotation et que nous aurons à nouveau des dotations dans les prochains jours la gestion des départs à l'aéroport alors la gestion des départs à l'aéroport c'est vrai que moi j'ai mes équipes qui sont sur place au niveau de l'ARS qui prodiguent des recommandations vous savez c'est pas facile quand vous dites aux gens vous restez à un mètre vous parlez pas en face à face les gens sont pas toujours disciplinés et c'est bien souvent très compliqué ensuite la gestion des touristes puisqu'en l'occurrence elle parlait de gens de métropole donc qui probablement étaient venus en tant que touristes ou en tout cas en visite c'est une gestion qui est complexe et dont monsieur le préfet bien sûr s'attelle à laquelle il s'attelle et nous avons bien sûr fait des remontées toutes ces problématiques au niveau du national mais il y a aussi les compagnies aériennes qui rentrent bien sûr dans cette dynamique et il y a des négociations qui sont importantes avec eux Votre réaction Valérie Denux par rapport à la plainte déposée par l'UGTG contre le CHU et l'ARS pour la gestion de la crise Covid-19 en Guadeloupe je crois que je ne vais pas commenter ça parce que c'est en cours donc la justice fait son travail et bien sûr elle se déterminera pas d'autres commentaires non parfait on prend un dernier appel au 32 80 81 bonjour oui bonjour bonjour madame bonjour on vous écoute oui donc je voudrais simplement je dis bonjour à madame Denux mais j'aimerais simplement poser une question elle dit que tout le personnel de santé normalement est doté de masques j'aimerais savoir si tout le personnel de santé ment ok est-ce qu'il ment puisqu'il se plaigne tous je suis confronté ma fille fait partie de ce personnel je me suis arrangée pour qu'elle ait des masques moi sa maman elle coud elle-même des masques en tissu chose qui n'est pas réglementaire ça ne la protège pas mais elle le fait et tous ses collègues sont confrontés au même problème elle garde un masque qui est censé qu'elle est censée garder 3-4 heures elle le garde bien plus longtemps je suis constamment inquiète pour ma fille donc je ne sais pas je ne dis pas que c'est faux ce qu'elle dit mais il faut quand même me reconnaître que tout le personnel de santé ne ment pas c'est tous les jours qu'ils se plaident ils n'ont pas donc ces masques vont où ils sont passés où ils vont à qui j'aimerais comprendre madame Denux il faudrait peut-être vérifier à qui on les donne je ne sais pas à qui on les distribue moi je suis inquiète à chaque fois que ma fille va travailler je suis inquiète de la voir entrer et se mettre à la couture pour faire des masques et qu'elle essaye d'en distribuer à ses collègues ce n'est pas normal ce n'est pas normal sur madame votre fille travaille dans quel établissement ? aux Eau Claire très bien bon voilà merci merci à vous pour cette précision ma fille travaille et elle dit la même chose bon parfait parfait madame Denux vous répond bien sûr bien sûr écoutez madame moi ce que vous me dites évidemment m'inquiète parce que j'ai des remontées de ce type là je le dis honnêtement alors que je fais les distributions alors c'est vrai que donc il y a un problème alors j'y viens c'est à dire qu'on a eu on a eu deux vagues de distribution donc il y a eu une première vague qui était une vague plutôt début mars et qui était une vague qui avait priorisé les professionnels de santé donc il y en a certains qui à ce moment là n'étaient pas forcément en première ligne on va dire dans le début de l'épidémie en revanche maintenant on distribue grande échelle donc soit on distribue pour les libéraux via les pharmacies en lien avec les URPS avec les ordres soit on distribue pour les établissements et les établissements doivent nous faire remonter leurs besoins moi madame je ne peux pas contrôler quand même de manière précise individuellement si les soignants ont leur dotation de masques ou pas mais en tout cas je suis sans cesse en relation avec les établissements sans cesse en relation avec les ordres et les URPS pour leur dire faites-moi remonter vos besoins faites-moi remonter vos besoins on a des stocks états qu'on distribue maintenant il faut aussi savoir qu'il faut absolument utiliser les masques de manière optimale c'est à dire qu'il faut les utiliser selon une bonne doctrine qui va permettre de protéger le soignant et de protéger les personnes et évidemment de ne pas le faire quand on est complètement en dehors de patients à risque voilà maintenant très clairement c'est la décision des chefs d'établissement de dire je veux que ça soit donné de telle manière à telle personne etc mais il faut qu'ils expriment leurs besoins ils le font moi je distribue en fonction de leurs besoins tout ça doit être un petit peu mieux fléché peut-être peut-être ça demande d'être travaillé moi je crois qu'il faut que les soignants le fassent remonter vers leur direction qu'ils discutent qu'ils aient une vraie discussion avec les directions d'établissement et qu'ils puissent ensuite gérer ça au sein des établissements et me faire remonter leurs besoins spécifiques si jamais ils en ont supplémentaires très bien merci à vous Valérie Denux d'avoir accepté notre invitation et d'avoir surtout répondu avec beaucoup de courage aux questions de nos auditeurs et auditrices sur les antennes de TV et de FM RTL je rectifie une petite erreur commise en cours d'édition concernant le porte-hélicoptère c'était évidemment pas l'agenda que comme Madame Denux me l'a dit mais plutôt le Dixmud c'est bien ça c'est ça exact oui l'agenda désarmée depuis 5 ans j'en suis pas très fier merci en tout cas à vous donc l'information est précise et rectifiée merci de nous avoir suivis peut-être avant nous Jacob Desvarieux finalement on réifie à l'avoir on remercie encore Madame Valérie Denux merci à vous bon courage et bonne continuation dans la gestion de cette crise malheureusement on en a encore pour un petit moment malheureusement oui merci merci à vous merci beaucoup nous avons Jacob Desvarieux donc en ligne Jacob Desvarieux qui oui parce que en ces temps de confinement et de crise sanitaire on a quelques petits malins qui s'amusent à faire circuler des fake news et donc Jacob Desvarieux en a été victime une fake news Jacob bonjour bonjour une fake news sur votre état de santé mais bon là vous êtes rassurant vous êtes en bonne santé vous êtes à l'hôtel Arawak évidemment en confinement et en quatorzaine c'est bien ça oui toute façon confiné comme tout le monde oui mais en quatorzaine voilà aucun soucis bon là c'était une blague je sais pas quel intérêt de faire ça mais bon il disait que j'étais dans le coma en réanimation dans la région parisienne donc bon voilà c'est un peu n'importe quoi malheureusement internet c'est souvent ça des informations non vérifiées et puis tout le monde est roulé bien en tout cas tout va bien vous concernant il n'y a pas de soucis pas d'inquiétude non aucune inquiétude autre membre de CASA singulièrement de Jean-Philippe Martelly bien lui ça va bien il reste la rééducation très bien votre réaction Jacob Desvarieux suite au décès de Manoudi Mango qui a succombé on le rappelle au coronavirus oui c'est un peu l'hécatombe entre Orlice Mabélé Manoudi Mango Manoudi Mango ça a été l'artiste qui a permis à tous les artistes d'outre-mer notamment enfin du tiers-monde d'espérer de pouvoir se dire que ouais c'est possible pour quelqu'un du tiers-monde d'arriver à s'imposer et se faire reconnaître pour le monde entier vous voyez avant lui c'était encore arrivé mais là d'un coup on s'est dit ah ouais ça c'est possible et donc il y a en plus un grand musicien qui dit bon voilà le plus grand musicien africain le plus connu et le plus grand de toute façon et guissé parce que de toute façon il est le plus grand musicien africain pour encore très longtemps à ce stade vous n'avez pas de visibilité on l'imagine sur votre concert prévu au Madison Square Garden qu'en est-il ? ben là on est obligé de le reporter parce que de toute façon les frontières américaines sont fermées donc pour l'instant et personne ne peut dire quand l'épidémie va se terminer donc là on reporte dès qu'on a une date possible donc c'est-à-dire après l'épidémie on va la lancer pour terminer Jacob Desvarieux votre message pour la Guadeloupe pour nos compatriotes bon c'est simple restez chez vous voilà c'est clair simple et précis merci merci Jacob merci pour cette réaction directe sur nos antennes voilà qui m'interme à notre édition spéciale merci de nous avoir suivis merci à toute l'équipe qui m'a aidé donc à réaliser cette émission quotidienne on se retrouve dès demain bonne journée bonne fin de journée à vous